Salut les gars, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on est parti pour continuer la carrière avec l'Olympique de Marseille, épisode 4 de cette série. Donc on est évidemment, on s'est quitté sur la large victoire qui fait vraiment du bien, la victoire 5-1 sur Reims à domicile, avec un doublé de cuisances, but de Germain, Ake et Thauvin. Et juste avant, je tenais à vous expliquer un petit bug que j'ai eu avec Youtube pour l'épisode, ce qui devait être l'épisode 2 de la carrière PCM avec la formation Education First. Alors il n'y aura peut-être pas forcément, comme j'avais prévu, une vidéo toute la semaine, pourquoi ? Alors parce que déjà de 1, ça prend du temps forcément, alors du temps j'en ai, c'est pas ça le problème, mais le seul truc qui est problématique c'est qu'avec Youtube j'ai eu un souci. Donc je vous explique un peu ce que c'est, c'est que j'avais mis en ligne la vidéo qui devait sortir demain, donc le 25 à 14h. Voilà, tranquille, le deuxième épisode, pépère avec le tour de l'under et tout. Sauf que ça n'a pas fonctionné, c'est-à-dire que la mise en ligne s'est arrêtée, mais moi j'avais déjà supprimé ma vidéo en amont, que je ne peux plus récupérer forcément. Donc j'allais sortir l'épisode 3, mais à la place de l'épisode 2. Donc voilà, finalement je ne vais pas le faire de suite, je vais attendre un peu, genre 2-3 jours, c'est vrai que surcharger les vidéos tous les jours, Ah peut-être pas, je me suis rendu compte un peu, donc on verra, on va y aller crescendo de toute façon, les vidéos, il y en aura, il n'y a pas de soucis, je suis présent. Mais c'est vrai que une vidéo tous les jours, ça pose un peu de problème, bon c'est vrai que ça me fait chier quand même de perdre une vidéo, je ne peux pas vous le cacher. Mais bon, on est dans la carrière avec l'OM et on a quand même une grosse vidéo qui nous attend, puisqu'on aura quand même, alors j'ai prévu normalement de faire minimum 3 matchs, mais max 4 matchs. On verra un peu comment ça a évolué. Et il y avait Didi qui m'avait posé la question, que je t'ai répondu d'ailleurs, de mettre la vitesse plus haute dans les matchs. Alors, sache que je n'aime pas du tout quand c'est trop rapide, donc je vais laisser comme ça, voilà, donc désolé un peu, mais je préfère jouer comme ça, je trouve que c'est mieux. Quand c'est trop rapide, ce n'est pas forcément mieux, quoi. Bon, le classico au Parc des Princes, qui est sold out, donc on va voir un peu ce que ça donne. Alors, le jeu vient de sortir, officiellement, on est le 24 aujourd'hui. Par contre, on a la mise à jour qui rajoute les photos des joueurs de Ligue 1, avec Cuisance, Rongier, notamment, Lucien Riquet aussi. Donc, on a peut-être un petit souci, c'est qu'à ma vie, on va peut-être devoir aller piocher dans la réserve. Peut-être Richard ? Non, Richard, c'est défenseur droit. Ah, il s'est joué à gauche aussi, Richard. Au pire, on a Rokia, je pense. Rokia, il est où ? On a Perrin, Chavrol. Rokia, c'est vrai que Bigasbois avait dit... Ouais, non, bon, Rokia... Je ne sais pas si j'ai enregistré Rokia. On va aller voir, mais... Ah si, c'est bon. J'ai chaud, là. J'ai eu chaud. Alors, s'il est en rouge, j'ai encore des petits bugs, voilà. Mais sinon, le jeu vient de sortir, donc on a les photos, les bugs qui sont changés. On n'a plus le T-Sysap bêta version. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, mais ce n'est qu'il y a certainement quelques bugs. Il y a eu une petite mise à jour ce matin, enfin à minime, je pense. En tout cas, quand je l'ai aimé le PC, il était aux alentours de 8h15. Il y avait une mise à jour qui avait été déclenchée sur Sim. Alors, c'est l'avantage. On peut avoir 9 remplaçants en Ligue 1, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'il y a grand-chose à changer. Peut-être Thauvin par sécurité. Par Payette. Et devant, peut-être mettre un petit Marley Hacker, qui m'avait l'air pas mal du tout lors du match précédent. Bon, le Classico, c'est déjà deux fois qu'on affronte le PSG. J'espère que ça va être... Donc voilà, on a la traduction qui est disponible maintenant. Ça aussi, ça change du coup. Alors, l'équipe. Navazon les buts, Florenzi, Llorente, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Perrera, Di Maria, Neymar et Mbappé. Donc là, on a la Dream Team. Je n'ai plus de dire, c'est bon, c'est une petite équipe. Non, là, c'est la grosse équipe. Alors, les petits tweets de Claudette, ici, qui nous dit « Je ne comprends pas pourquoi on joue à cet horaire-là. » Ouais. Ouais, ouais, ouais. Merci. C'est bien, ça fait plaisir. Les petits tweets, là. C'est vrai qu'avant, je ne regardais jamais vraiment ça, mais... C'est vrai que c'est toujours sympa. Ça fait la blague, quoi. C'est vrai que c'est là qu'on voit qu'on a un effectif très serré, quand même. Alors, j'ai acheté l'éditeur, du coup, qui allait apparaître le jour de la sortie. J'ai pris le choix de ne pas le modifier la carrière en cours. Donc, il y aura certainement quand il y aura des prochaines carrières. Mais bon, là, on a lancé la carrière et tout. Donc, voilà. Alors, on a le classement qui s'affiche en temps réel. C'est bien. On s'était quitté. On a vu que Lyon avait perdu. Donc, c'était une bonne nouvelle pour nous. Et pareil, qui avait fait nul, contre l'Orient. Donc, voilà, voilà. Un peu pour... Oh, Enrique, c'est bien vu, ça. C'est bien vu ! Le but de Payet. Bien joué ! 1-0. 1-0 de Payet. Bien joué. C'est cool, ça. Ah, ça a changé, ça, par contre. Ouais, donc, en fait, vite fait, qu'est-ce qui change ? On ne peut pas mettre quand c'est pause. Alors, on va revoir un peu l'action. Avec un très, très, très bon centre d'Aké. Enrique, l'intelligence. Il aurait pu tenter sa chance, Enrique. Et ici, vous pouvez voir que... Alors, non, je pense que si on ne fait pas pause, voilà. C'est juste parce que c'était ralenti. En demandez plus. Vous avez exactement les mêmes choses présentes que dans la bêta. Sauf que là, vous pouvez viser un joueur en particulier, par exemple. Ça, vous pouvez le faire ici, en soi. Consigne du banc, voilà. Là, on va mettre Félicité. Équipe entière. Et voilà, c'est parfait. Bon. Premier but, c'est toujours bon à prendre. Surtout en déplacement. Et surtout contre Paris. Il faut rester concentré. Alors, Roké, il me semble intéressant sur ce flan gauche. Beaucoup d'envie. C'est vrai que moi, les jeunes, je les aime bien à l'OM. Et c'est malheureux parce qu'on ne les voit pas beaucoup avec le... Enfin, dans la vraie vie, on ne les voit pas beaucoup. Les Rokéa et tout. Rokéa, il n'était pas dans les plans du coach. Pas du tout, même. Il cherchait à le vendre. Enfin, il cherchait une porte de sortie. Ouf. C'est contré, ça. Pas passé loin. Mais c'est vrai que des gars comme Maki, Rokéa, qu'on ne voit pas du tout. Ça fait plaisir de les voir ici, quoi. De toute façon, on aura besoin de tout le groupe. C'est-à-dire qu'on aura peut-être même besoin des gars de la réserve. Type des Chabroles, des Filipono, tout ça. Parce qu'on a un effectif qui est tellement serré. On ne peut pas se permettre de faire des choix tactiques en disant, ouais, non. Là, t'as l'adjoint qui dit, ouais, Aki, on va certainement le sortir à la mi-temps. Pour le coup, ça va être dommage, mais on n'aura pas trop le choix. Blessure aux Ichio, donc c'est un peu compliqué quand même. Quand même à l'origine du but, hein, Marlach. Oh, c'est bien joué, ça. Ah, c'est bien joué. Ouais, ouais. C'est très bien joué. Mbappé. Qui marque l'égalisation du PSG. Qui s'est fait attendre, quand même, à un quart d'heure, quand même. Premier tir, cadré de la rencontre, mais là, est-ce que c'est une erreur ? Je ne pense pas. Ouais, si, tu as le Tatsar qui ne tient pas trop son homme, quoi. Il doit être devant. Normalement, au duel, hors-jeu. Non, pas de... Qu'est-ce que tu parles, toi ? Pas de l'enjeu, là. Alors. Faisons ça. Attention de ne pas craquer, hein. Oh, ça ne passe pas loin. On prend un peu le bouillon, là. On prend le bouillon, hein. On va les motiver un peu. On prend le bouillon. Alors, pour le début, hein, des vidéos, donc, il y aura certainement, pour les premiers épisodes, 40 minutes, en moyenne, de vidéos. Et après, on descendra vers les 30 minutes, je pense, hein. Parce que 40, c'est un peu trop long, trop long, je trouve. 30, ça sera très bien, je crois. C'est souvent la plage horaire qu'on utilise, enfin, que j'utilise beaucoup. 30 minutes, je pense que ce serait correct. Sur PCM, on verra un peu. Parce que, du coup, je ne sais même pas si je vais sortir l'épisode 2. Peut-être. On verra. Enfin, il y aura une suite, hein, cette carrière, évidemment. Mais je ne sais pas quand, pour le coup. C'est dur, hein, là. C'est dur. Oh, que c'est bien joué. Ouais, mais Mbappé, il est... Il est stratosphérique, hein. On ne peut rien faire, hein. Et ça, c'est vraiment embêtant, parce qu'on ne peut rien faire. Pop, 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 on ne peut rien faire. Mbappé, il est partout. Téma ? Téma, comment il est partout ? Mais la défense, elle n'est nulle part, là, sur ce coup-là. Elle n'est nulle part, hein. C'est vraiment ridicule, hein. On se prend deux buts, mais... Mais fois mille... Version fois mille, là. Autant, on marque quand même un beau but, mais... On se prend deux buts, mais... Pas de raccroc, on ne va pas abuser, mais... Mais regarde ça, Mbappé, regarde ça, regarde ça, triplé. Pop, 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 il va falloir le presser, là. C'est plus possible. Comment on peut faire ? C'est ça, le truc, c'est comment on peut faire pour contrer Mbappé. Il tape trois axels, Mbappé, dans son match. Il marque trois buts, hein. Regardez, mais regardez le laxisme que... Tchaïtacar et Alvaro. Tu le sais que t'as Mbappé, normalement, qui est là, dans... Qui est là. Je comprends pas, hein. Là, c'est... Bon. On a lancé les premières bouteilles, du coup, hein. Enfin, les premières. Plusieurs. Tactiquement, peut-être qu'on va changer quelque chose rapidement. Ouais. Allez, montée de Valère. Peut-être avoir un petit but. Sinon, il va falloir changer la tactique, hein. Y'a pas le choix. Il va falloir partir sur autre chose. Enfin, la tactique, non. En plus, euh... Petit dépit de changement, peut-être. C'est difficile, en tout cas. Je ne vais pas avoir un déplacement aussi difficile. Surtout qu'on a mené. Donc, je me dis, euh... Bah, quand le but de... Enfin, quand Payet a marqué, Bah, je me dis, euh... Ouais. Ça commence bien. On a... Plutôt un bon début de match. Après, euh... On a vite déchanté, hein. Avec les trois buts en... En un quart d'heure, là. Il va falloir presser, euh... Tchelle et Taka, hein. De toute façon. Bon, il reste un quart d'heure. Allez. Oh, Germain. Oh, Germain. Non. Je me régate, Germain. Oh, là ! Putain, Marquinhos. C'était bien joué, de Germain, en plus. Ah, c'est full sum. C'était bien joué. Il est hors-jeu, là, je pense, de Germain. Ouais, le but va être annulé, les gars, je pense. Même pas ? Je te montre s'il est hors-jeu, Germain. En tout cas, c'est un magnifique but, mais... Non, le but n'est pas annulé. Apparemment. Est-ce que c'est, euh... Pas du tout, là. Bon, bah... Tant mieux. Euh... Bissane-Ricky, on ne le voit pas beaucoup, hein. Acquisance, Morgane-Sanson. Peut-être la montée de Pipa-Benedetto, hein. Non, plus Tradonich. Et on va tout mettre vers l'avant. Allez. On va mettre tout vers l'avant. On n'a plus rien à perdre, hein. Allez. Cinq minutes, détenditionnel. Oh, putain, dommage. Dommage. Bon, défaite 3-2. Encore une... En plus, le pire, c'est qu'à chaque fois, on se prend... On se prend ça contre Farid, quoi. Une défaite, mais aussi serrée. Ah, c'est dommage, vraiment, là. Putain, c'est pas possible, hein. Défaite 3-2, là. Elle me fait mal, hein. Encore. Oh là là, elle est satisfait de la victoire. Tu parles, Torel. Oh là là, c'est terrible. Bon, on va chercher Bordeaux dans 15 jours. Et Nantes. Ouais, je pense que ce sera un bon programme, ouais. Ouais, les gars, du coup, on est de retour. Alors, j'ai fait un petit cut, hein, pour éviter les 15 jours, quand même, de battement. Alors, on a des rumeurs de reprise à prendre avec des pincettes. Alors, ça, je voulais quand même m'arrêter dessus. On sait jamais, pour vous montrer un peu. C'est vrai que sur FM20, moi, j'en ai eu beaucoup. Mais ça a vraiment rarement été le cas. Donc, je sais pas si sur le 21, c'est pareil. En tout cas, moi, j'y prends pas trop. Voilà. Donc, on va regarder un peu. Alors, ça, j'ai dit que j'allais le faire en off. Sinon, ça prenait un peu de temps. Mais c'est vrai que pour éviter les 15 jours de trêve international, puisque c'est à chaque début de saison pareil, je me suis dit que ça allait être mieux de dépasser, justement. Et je pense que je ferais beaucoup plus de cuts, évidemment. Pareil sur PCM. PCM, je sais pas si je continuerai avec l'AIF. On verra, de toute façon. Mais ça se peut que cette semaine, il n'y ait plus trop de vidéos de PCM. Voilà. Je réfléchirai un peu à tout ça. Pantalone, ouais, c'est le coach de l'Ajaccio, ça. Mais on verra, parce que c'est vrai que j'avais pas eu énormément de retour sur la carrière avec l'AIF. Donc, dites-moi votre avis en commentaire. N'hésitez pas. C'est hyper important. Bon, un autre derby, pour le coup, avec le match contre Bordeaux. Bordeaux qui est troisième, donc qui a certainement dû enchaîner un 6 sur 6. Non, bah non, pas du tout. Peut-être un... Parce que, ouais, le 6 sur 6... Il est à l'AIF de Strasbourg. C'est pas mal, ouais. Paris, ouais. Nice aussi, qui est présent. Attention à Nantes, hein. 4 points sur 6. C'est pas mauvais non plus. Angers qui reçoit le PSG. Oh, elle a défaite du PSG. Incroyable. Défaite du PSG à Angers. Le PSG qui s'est fait battre à la nom de troisième par Stéphane Baouken. Le coup dur. Bon, il était marqué. Un but aussi par Romain Thomas. Il est marqué. Il avait inscrit un but sur pénalty. Coup dur. Coup dur pour le PSG. Après, une défaite 3-2 dans le Classico. Alors, un non-tactique. 6 changements en équipe. On nous propose un peu, donc... Ouais. Alors, tactique probable. Alors, ça, c'était pas le cas avant. Donc, ça, c'est bien. On retrouverait Ben Arfa, Oudin, Depréville. One Yu-Yu-Yu. Ouais. Yu-Yu-Yu. Otavio, Adli, Mechère, Sabali, Baïs, Benito et Costil. Ça reste une équipe assez costaud. Bon, est-ce que Haki, il est prêt à revenir ou pas ? Ouais. Alors, pas Pégeil. On va mettre Raoui. Des blessures, il y en a. Des blessures, il y en a. Bon, on va rester sur ça, je pense. Peut-être mettre Germain. Tenter l'association Germain-Aké. Qui, je pense, avait bien fonctionné, si je me rappelle bien, en préparation. Donc, on est parti pour l'avant-dernier match. Fassi, face à Bordeaux, on est à domicile. On doit absolument faire quelque chose. Une victoire. Voilà. Une victoire, c'est ce qu'il y a de plus important. On est au stade Vélodrome. Ben ouais. Défaite interdite, surtout face à Bordeaux. Bordeaux, ça fait longtemps qu'ils ont pu gagner à Marseille, je pense. C'est comme Saint-Etienne. Jusqu'à cette année, il y avait 40 ans que Saint-Etienne n'était plus imposé au Vélodrome. Ça remonte. Oh, la tête de Germain. Le but. C'est parfait, ça. Mais il est bon, Germain, en ce début de saison. En vrai de vrai. Quatrième but, déjà, pour Germain. Le meilleur buteur de l'équipe. En Ligue 1. Ben moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas dégueu pour l'instant, Valère Germain. Et on a raison de le titulariser. Alors certes, il fait pas des matchs XXL, mais il marque des buts. Et ça, c'est le plus important. Pour moi, un attaquant, ça doit marquer des buts, évidemment. Mais ça doit pas forcément faire tout le travail. Mais il marque des buts. Ça fait deux matchs qu'il marque, Germain. Et je pense qu'il avait... Alors, il avait pas marqué contre Reims, mais... Il avait marqué dans le Trophée des Champions. Donc ça, c'est bien. Bon, j'ai... Ah, il aurait peut-être pu tirer, Hackey. Ah, il aurait peut-être pu tirer l'arrêt de Benoît Cossil. C'est fini en corner. Il aurait peut-être pu tenter sa chance, Hackey, qui a été un peu trop collectif, là, sur ce coup-là. Cuisance. Allez, tu as l'étacar avec, tu vois. Alors, c'est pas mal. On va mettre les... Voilà. On peut encore faire mieux. On va pas trop les brusquer, sachant qu'on fait un bon match. Par contre, Cuisance, qui est un peu décevant. Peut-être sortir Cuisance, sans faire monter, peut-être un petit Strootman. Pour l'instant, c'est un 0, on gère le match. On doit le gérer, y'a pas de soucis. Alors, les expected goals. Donc ça, c'est la chance de marquer, je pense. Quelque chose comme ça. On a 92. 0,92 et 0,17 du côté de Bordeaux. Je pense que c'est ça. Attention, la perte de balle, là, d'Hiroki, ça caille. Attention, quand même. De préville. Oh, bien joué, ça rongeait. Perce de récupération. Allez, faut mettre vers l'avant. Ça caille. On va pas perdre le ballon, Hiroki, s'il te plaît. Pas perdre le ballon, Hiroki, s'il te plaît. Il y a tellement à quoi jouer, là. Là, ça caille, ça fait 2 matchs, c'est bof, bof. Alors après, faut pas critiquer non plus. Quand il y a quelque chose qui va pas, mais... Ouais, ça fait 2 matchs, il est pas top, top, Hiroki. Malheureusement, à droite, on a que lui, pour le moment. À moins qu'on aille chercher dans la réserve. On a bien joué ça. On a joué Marlaché. Germain pour le doublé. Germain pour le doublé, mesdames et messieurs. Faller, Germain ! Qui est-ce qu'il est fort en ce début de saison, Germain ? Le doublé. Il a une action, il l'a mis au fond. Alors, à noter le bel assist de Marlaché, quand même. Et ça part encore dans le dégagement de Moranda. C'est souvent arrivé, hein. T'as regardé, là, le jusqu'au boutisme. Il y croit, et là, bon, la frappe, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire grand-chose. 2-0. Bon, on se met à l'abri. Ça, c'est évidemment important. Mais attention de ne pas craquer et de se prendre un petit but face à cette équipe de Bordeaux. Et il y aura aussi, peut-être, la malédiction à contrer aussi. Ça fait plus de 40 ans, si Clouëm n'a pas gagné... 40 ans, j'abuse, peut-être. Mais je pense que ça doit être ça, hein. Clouëm n'a plus gagné à Bordeaux. Alors, ici, on est au Vélodrome, pour le coup, mais... Ce serait quelque chose à surveiller. Faudrait que je regarde un peu mes stats. Enfin, à l'aide de Wikipédia, mais ça fait longtemps que Clouëm n'a plus gagné à Bordeaux. Très longtemps, même. Allez, Germain. Il est inarrêtable, hein. Il est inarrêtable, alors, Germain, aujourd'hui. Triplé ! Pou, 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 pou. Non, mais Germain, c'est abusé, hein. Il régale, Germain, aujourd'hui. 4 buts en 2 matchs. Triplé dans ce match contre Bordeaux. Mais rien ne l'arrête, hein. Alors, Kostil, je ne sais pas ce qu'il fait, hein. Il essaie d'éviter le ballon, hein, a priori. Alors, Payet. On fait monter Saïf et Dintraoui pour le reste du match. Maria Ake, qui a fait un très bon match, on va le sortir. Montelbuyssenriquet. Sorti de... Rongier et la montée de Samson. Et le dernier petit changement, c'est... Ici. Voilà, donc on a 5. Ouais, 5 changements. Je pense que c'est la limite, hein. On a 5 changements, je crois. Par match. Allez, Payet, peut-être. Payet pour s'offrir le 4ème. Ah, c'est encore contré. Contré 2 fois. Ok, Payet qui va céder sa place à Saïf et Dintraoui, le Tunisien. Germain. Germain, c'est un du quadruplet, Germain, là. Il régale, Germain. Il régale. La vérité, il régale, Germain. C'est propre, hein. C'est vraiment propre. Oula, attention, Ben Arfa, peut-être là pour la réduction de l'écart. Même pas. Ce sera un corner. Est-ce que Costil va monter ? Ça ne servirait pas à grand-chose, hein. S'il n'est peut-être à se prendre un 4ème but. Bon, ça joue très vite, hein. Du côté de... De Bordeaux. Germain, ici. Oh là, il y a le rejeu, de toute façon. De Ben Arfa. Même pas, l'arbitre, il avait élevé son drapeau. Ah ouais, certainement. Rokia, et il mérite son petit but aussi, Rokia. Dommage. Sorti de but. Mais il mérite aussi son petit but, hein, Rokia. Autour d'un bon match, hein. Tu verras, bon, on verra les assist et tout ça, mais il a été pas mal, Rokia, dans ce match. En deux matchs, ben, il prouve des belles choses, hein. Enfin, il montre des belles choses, pardon. Et les gars, voilà, victoire 3-0 avec une clean sheet au bout et une prestation XXL de Valère Germain, mesdames et messieurs. Comment, on peut pas donner les consignes individuelles comme avant ? Ah si. Ici. Germain, frérot, tu as été incroyable. Incroyable, Germain. Je sais pas comment on peut le dire. C'est fou. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Valère Germain, aujourd'hui. Triplé. Alors, la conférence de presse, on va pas y aller. Et nous, on se retrouve, ben, aux portes du match contre Nantes. Allons-y, les gars. Ben, on a quelques-uns du match contre Nantes. On est... Alors, il y a quelle équipe qui a déjà joué ? On en a pas mal. On peut, virtuellement, prendre la tête en cas de victoire. Alors, faut pas que, bon, Rennes, Nantes, tout ça, gagne, du coup. Enfin, Nantes sera contre nous. Et Angers. Et normalement, on pourrait peut-être être en tête de la Ligue 1. Donc, on verra. Bon, il y a quand même très peu de chances pour qu'on ait en tête. Mais, voilà. Ça peut se faire, quoi. Alors, réunion tactique. Rendre dispo, centrer de loin, consigne particulière. Ouais, ça, c'est aussi important. On l'a vu avec Mbappé. Alors, petit changement tactique à faire, je pense. Enfin, quand je dis tactique à chaque fois, je parle pas forcément, vous m'avez compris. Alors, on va rester sur cette association-là. C'est vrai que moi, ça me dérange de mettre Thauvin sur le banc. Ça me dérange beaucoup. C'est le meilleur joueur de l'équipe, Thauvin. Donc, on peut-être mettre Thauvin à la place de Payet. Même si Payet reste tout très, très bon aussi. Est-ce qu'on est en train de mettre pas un petit Mitroglou sur le banc ? Parce qu'on a pas réussi à le vendre. Pour l'instant, faire jouer un peu. Enfin, je sais pas. Pour être honnête, ouais. Le faire jouer un peu vite fait, mais... Wesh, on verra. On va y aller pour ce match. Parce que le faire jouer, justement, ça pourra peut-être augmenter un peu sa valeur et le montrer aux autres équipes ce qu'il a joué aucune minute avec moi. Alors, jusqu'à maintenant, j'étais très, très, très catégorique sur le fait qu'on allait pas le faire jouer. Mais bon. On a besoin de tout le monde à l'heure actuelle, malgré tout. Même Mitroglou. Donc, ouais, du coup, c'est ça. La vitesse ici, moi, je la bouge pas. Je préfère... Je trouve que c'est plus propre comme ça, honnêtement. Alors, certes, c'est plus long, du coup, mais... C'est plus net, quoi. Tu vois, quand ça fait tac, 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 et ça va au bout... Enfin, moi, ça me plaît pas. Ah bah, tac, tac, tac. 20 secondes de jeu, Saka qui marque. Ah bah... Vous pouvez pas rêver mieux, quoi, comme début de match, hein. Parfait, Saka qui marque. Première action du match. C'est très, très, très cruel pour Nantes. Mais Rokia, encore une fois, hein. Encore une fois, Rokia, hein. C'est... C'est beau, Rokia, il fait vraiment des bons matchs, hein. Son troisième match, là, c'est vraiment très bon, hein. Je suis content, hein. Il risque vraiment de... De s'installer sur ce flanc gauche, hein, malgré tout. Ah bah, il y a Mavi, tout ça, mais... Mais il est là aussi, le petit Christopher Rokia. Faut pas l'oublier. Pas du tout, même. Oh, Rokia ! Rolala, Rokia ! La jeunesse au pouvoir, quoi. Est-ce que ce sera le titre de la vidéo ? Je ne sais pas. Mais la jeunesse au pouvoir, Mariah Aki, qui vient taper un but en plein Lucarne, là. 0-2. 0-2. Le but de Mariah Aki. Oh, Simon, attention. Mais est Simon. Oh, Simon. Ouh, ça passe pas loin, ça, Germain. Allez, au vestiaire, du coup, on a la mi-temps. Ben, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas grand-chose à changer. Enfin, selon moi, c'est 0-2. Alors, on n'est pas à l'abri, hein. Loin de là, mais... On peut faire un beau pas vers la victoire si on va marquer le troisième but assez rapidement. La montée de Saïf Hedin, Raui, et de Leonardo Balerdi. Raui, je vais lui donner du temps de jeu aussi. Et il y aura peut-être, à la fin de match, une petite montée de Mitroglou. On sait pas. Parce que, bon, j'étais catégorique là-dessus. C'est vrai, je le reste toujours autant. J'ai pas changé d'avis. Mais c'est vrai qu'en le faisant jouer, enfin, si on ne le fait pas jouer, on ne sait pas vraiment c'est quoi ses qualités, dans le jeu, du moins. Ouais, c'est ok. Traoré qui récupère. Oh, Kevin Augustin. Attention, Jean-Kevin Augustin. Qui va essayer de se relancer, du coup, du côté de Nantes. C'est un gars qui a vraiment alterné le chaud et l'eau froide, lui. C'est impressionnant. Et le but, c'est la réduction de l'écart. Réduction de l'écart de Jean-Kevin Augustin. 1-2. Faut avoir été un peu plus vigilant. On ne peut pas se permettre de passer à côté de ce match. Ouh, c'est pas mal. Yaki. Qu'est-ce qu'il siffle ? Hors-jeu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ça, c'est nouveau aussi. But refusé. Ok, bah c'est bien, parce qu'on a le petit écran qui s'affiche de la VAR. Alors, je ne suis évidemment pas content que le but soit annulé. Qu'est-ce qu'il siffle ? Mais... Non, mais on vient encore de se faire voler un but, là. Non, non, là, c'est pas possible. Ah, là, c'est ridicule. Je ne sais pas si c'est un bug du jeu ou c'est la VAR qui est nulle à chier, mais... C'est... Ouais, non, là, c'est ridicule. Il n'y a aucunement l'intention de faire une passe à... à Germain. Germain ne le touche pas. Ça passe à 20 mètres de lui, quoi. Non, non, le but ne doit pas être refusé sur ce coup. Enfin, si on est tenu en échec à cause de ça, c'est assez ridicule. Voilà, vraiment, c'est pas... C'est pas correct. Pas du tout, mais... Je ne sais pas du tout à quoi ça joue, là-bas, mais... Non, c'est ridicule. Allez, on va faire monter le petit mitre au glou. Accusance... Accusance... Sans le son. Mais c'est nocée. Non, il est en jeu, là. Oh, putain, vas-y, tu... Tu parles. Tu parles d'un match pouille, quoi. Oh, putain, 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 putain. On se fait voler, mais sur un tapis vert. C'est incroyable. On se fait voler, mais vraiment sur un... Sur quelque chose de ridicule. Oh là là. Incroyable. Et on peut-être même perte au match, hein. Attention, on ne sait pas finir. Scandale, l'arbitrage. Comment on peut... Voilà, je vais revenir sur le débat, du coup, du but annulé, mais... Et comment... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est possible d'annuler un but pareil, en fait. Ouais. Mais le truc, c'est que je ne peux même pas en vouloir à nos joueurs. Oh là là, c'est dégueulasse, vraiment. Non, c'est même pas... Non, je vais être gentil avec eux, moi. Je suis content de la prestation. C'est l'arbitrage qui est pourri. Comment on peut annuler un... Enfin, je ne sais pas, on ne va pas en parler 20 ans, mais... Bon, les gars, en tout cas, j'espère que ces vidéos n'aura plus, du coup. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 5. La suite, du coup, notre carrière avec l'OM. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, partager, commenter. Et on se retrouve très bientôt. C'était Skyball. Ciao.